Salut à tous et à toutes, lundi nostalgie. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'artiste solo qui m'a certainement le plus inspiré et d'un album live qui reflète bien mon premier concert de rock. Nous sommes le 28 octobre 1983 à Brest et j'ai 17 ans. Mon grand frère m'a amené à la Pinfeld pour écouter Peter Gabriel. Je suis un fan de Genesis depuis quelques années et me suis depuis peu plongé avec délectation dans la carrière solo de l'ex chanteur du groupe. Pour ce voyage dans le temps, j'écoute la réédition vinyle de 2020, réédition à l'identique pour l'artwork mais aux sons remixés et remasterisés pour l'occasion. L'édition originale ayant souffert des outrages du temps, de ma passion pour l'artiste ainsi que d'une idondation pendant laquelle j'ai perdu toutes mes galettes il y a quelques années. Il s'agit d'un double vinyle 180 grammes accompagné de son téléchargement en 24 bits, de quoi ravir les audiophiles. Jerry Marotta, Tony Levin, David Rhodes et Larry Fast étaient aux côtés de Peter pour cette tournée nord-américaine en 1992, avant de poursuivre leurs concerts en Europe au Mon Plus Grand Bonheur. Peter vient de sortir Security et le tube Shock the Monkey qui grimpent dans les charts après l'inoubliable Salisbury Hill. C'est la période africaine de Gabriel. Percussions, basses très présentes, chants ethniques et la quasi absence de cymbales dans la rythmique. En 82, Gabriel n'offrait pas encore les shows spectaculaires qu'il mit en scène plus tard. À part le maquillage, des barres parallèles, une échelle et quelques éclairages, tout le spectacle repose sur le chanteur qui ose encore se jeter dans la foule. Parmi les grands moments de ce live, je soulignerai le mystique The Rhythm of the Heat, l'angoissant intruder, les quatre tubes de la phase C, San Jacinto, Salisbury Hill, No Self Control et I Don't Remember, et enfin mes deux titres préférés de la phase D, On The Air avec la foule en délire et le déchirant Biko. Je ne mets pas Shock the Monkey dans la liste, désolé, car je n'ai jamais été un grand fan des tubes commerciaux du maestro sorti de Salisbury Hill, que lui, étrangement, n'aime pas beaucoup. Si je ne devais conserver aujourd'hui qu'un seul album de Peter Gabriel, ce serait assurément ce Play's Life dans sa réédition de 2020. Il est fabuleux. Merci encore une fois pour votre fidélité, ça fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces chroniques. Si vous le voulez bien, lundi prochain, nous parlerons du dernier album de Vola. D'ici là, passez une bonne semaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501